Bonjour, tout d'abord, vous pouvez vous souhaiter la bienvenue à notre ami qui est venu spécialement au groupe de l'Inglène. Notre ami est toujours saluante. Les scouters et les autres ne sont pas encore arrivés par les attendants. Je voudrais remercier au passage le laboratoire, les taux des laboratoires qui ont contribué à la réussite et à la consécration de cet événement. Aujourd'hui, je voudrais présenter l'évolution du taux historique de Gepu. Mais pas par les chiffres, je voudrais revenir sur la philosophie de Gepu, comment le mouvement a commencé à travers les citations. Le groupement s'est regroupé tout au début, où nous constatons l'état de la pharmacie algérienne. Alors, il y a une autre état, on a constaté que l'état de crise de la pharmacie, les recettes diminuées, les dépenses augmentées au fur et à mesure, qu'il y a un tel point où on n'arrivait pas à survivre. J'ai fait des citations actuelles. Et aujourd'hui, là où les choix passaient, on t'emmenait. Et je veux dire que la situation dans laquelle on se retrouvait, il y a une barre de responsabilité, si on ne nous dit pas toute la responsabilité de nous incomber, parce qu'on n'a rien fait pour agir, pour changer les choses. Personne n'est capable de vous contrarier sans votre consentement. Et ça aussi, c'est vrai, personne ne pouvait vous contrarier sans votre consentement. On était consentants. On passait notre temps à rechirer. Mais, au fond, au fond, on était consentants. On ne réagissait pas. Plutôt, on réagissait, mais on n'agissait pas. Pour changer les choses. À partir de ces constats, il y a des réflexions qui se sont déclenchées. Voilà. Le monde déteste le changement. L'être humain est hostile à tout changement. Pourtant, le changement est en sorte de constante. Tout change. La seule question qu'il faut se poser, est-ce qu'on change vers le positif ou vers le négatif ? Mais le changement est évident. On ne peut pas rester immuède, on ne change plus de temps. Le monde déteste le changement. C'est pourtant la seule chose qui lui a permis de progresser. Quand on ne veut pas changer, on ne progressera jamais. Il y a une autre situation. N'espérer pas obtenir les résultats différents en restant dans votre automatisme. C'était notre cas. Il y a des automatismes qui se sont instaurés. Et on était bien dans notre médiocrité, c'est j'ose dire. On s'est habitué à notre médiocrité et on s'est laissé faire. Et on s'est laissé faire pendant trop longtemps. En répétant les mêmes comportements et les mêmes façons de faire, l'aspect qu'on paie sur ses positions ne permettra jamais à personne d'obtenir de meilleurs résultats, mais de sortir des situations inconfortables. En agissant de la même manière, on ne changera pas. Donc il fallait trouver de nouvelles méthodes, de nouvelles manières d'agir pour avoir espéré le changement. Pour espérer le changement, il faut commencer d'abord par admettre nos erreurs, admettre nos faiblesses pour pouvoir les corriger. Comme dit Victor Portet, commence par faire la conquête de toi-même si tu veux conquérir le monde. On ne peut pas conquérir le monde, on ne la démet pas si tu veux. Et on ne se remet pas en cause perpétuellement et constamment. La réussite, c'est un peu de savoir, un peu de savoir-faire, et beaucoup de faire savoir. La conquête du savoir, on a essayé de trouver, de piocher à travers l'expérience des mouvements étrangers. On a essayé de suivre leur expérience. On a acquis un certain savoir-faire, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait partager ce savoir-faire avec nos amis, pour constituer une force et pour pouvoir agir par la suite. C'est ce qu'on a essayé de faire dans la première phase du développement d'entreprendre. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Aucune entreprise dans le monde n'a réussi, grâce à l'argent. C'est toujours grâce aux valeurs qu'on porte qu'elle a réussi. Nous, on a commencé d'abord à valoriser notre métier, reprendre les valeurs qui nous unissent, les valeurs d'un métier énorme qui est la pharmacie, être au service du patient, donner un service de qualité, être à l'écoute. Tout ça, on a essayé de les valoriser, on a essayé de les véhiculer à travers les CD du mouvement. Et c'est ce qu'on essaie de faire et on essaiera toujours de le faire. Si vous ne pourrez pas apprécier ce que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. Si vous ne demandez pas, la réponse sera toujours non. Si vous ne faites pas un pas en avant, vous restrez toujours au même droit. D'où la nécessité d'agir, d'agir et d'agir. Ne pas réagir. Restez dans l'avec ça. Qu'est-ce que le génie, on disait Friedrich Litt. Avoir un but élevé, vouloir des moyens qui parvenaient. C'est bien beau d'avoir des valeurs, c'est bien beau d'avoir des buts très longs, mais il faut avoir les moyens qui parvenaient. Là, du volume, une étape, une phase de notre évolution, c'est la recherche des moyens. La recherche des moyens, pour nous, il y a le secteur de la distribution qui est généralement de moyens, et qui était jusqu'à cette période aux mains d'autres personnes, disons qu'ils sont un peu moins professionnels. Donc, on s'est atelés, on s'est constitués en société, on a commencé une éducation avec les laboratoires, et on a commencé notre action. Les réussites sont ordinaires faites d'un dixième d'inspiration et de neuf dixième de transpiration. Donc, il fallait travailler, il fallait se mettre en tâche, travailler, travailler, pour réussir. C'est vrai que l'autre société, une société assez jeune, on va faire trois ans bientôt, un mois d'août, pas bien, trois ans, mais on a relativement bien évolué. On a bien évolué grâce à nos adhéros, grâce à nos adhéros qui ont épousé le concept, grâce à leur soutien. Et malgré les difficultés que nous avons connues, ça ne nous a pas empêchés d'évoluer, ça ne nous a pas ébranlé. C'est vrai qu'on a eu de très, très grands problèmes, mais notre assise est très solide. Ça nous a permis de les surmonter, et on essaie encore de le faire, et on essaiera de le faire. Donc, si on revient, comme pour quatre phases d'évolution, la première phase, c'est la phase de constat, d'apprentissage, de partage, danification, marketing, recherche d'adhéros. La phase deux, c'est le développement de la distribution. La phase première, c'est la prise de conscience. La phase deux, c'est la recherche de moyens, le développement de la distribution avec des objectifs, sécuriser la provisionnement de nos officines, augmenter la marge de nos officines, dégager les moyens supplémentaires. Et on verra pourquoi dégager les moyens supplémentaires. La troisième phase, c'est pour soutenir, on change de la troisième phase, le développement du volet médical, le développement de l'exercice pharmaceutique, qui constitue le cœur de notre métier. Par des services, des formations, afin d'améliorer l'exercice officinal. C'est vrai que sans les moyens, il y a peut-être une discussion en tout cas, il y en a qui favorisent le début avec la formation, et sans les moyens, on ne pourra jamais évoluer, on ne pourra jamais rien faire. Moi, en outre plutôt, ce qu'on a essayé de faire, après la prise de conscience, après la recherche d'adhéros, après la recherche de moyens, c'est de développer le côté médical. Et la quatrième phase, c'est la dernière, c'est actionner les deux, les trois, les deux. Bon, la conscience, on l'a dit conscience, c'est vrai, mais les deux volets de notre métier, le volet commercial et le volet médical, il fallait agir dans la quatrième phase, c'est d'agir sur les deux, et d'en faire un cercle vertueux. De telle façon, l'évolution de l'un entraînera forcément l'évolution de l'autre. On agira sur le volet commercial pour dégager plus de moyens, pour pouvoir mieux servir nos patients, pour pouvoir bien se former, et former nos collaborateurs, et mettre un service de qualité à leur disposition. Et agir sur le volet moyen, plutôt que le service, ça va fidéliser nos patients, et ça va entraîner forcément l'évolution du premier profit commercial. Donc, j'espère, du moins qu'on est arrivé au stade de maturation. Au jour d'aujourd'hui, notre objectif, notre action, rationnons son pression, devons-y. Et on essaiera d'en faire un cercle vertueux. Et ça n'en finira pas. Les trois phrases continueront à être actionnées, et ça sera plus que certain. Comme disait Mahatma Gandhi, chaque bonne réalisation compte de petite, connaît ses périodes de projet, et de triomphe, un début, un combat, et une victoire. Et pour répondre à certains qui veulent dire « je ne sais pas encore le temps, il faut attendre. » Il y a un proverbe chinois. Le meilleur moment où l'on est en l'art, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième et le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas le temps.